Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole ce matin. On accueille sur le plateau Oussamoudine Abdallah, le président du SIDEVAM. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, bonjour aux Maoraises et aux Maorais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors une situation que traverse le SIDEVAM qui est très compliquée, un préavis de grève, un protocole signé, mais le SIDEVAM toujours bloqué. Je vous avoue qu'on est tous un peu perdus. Où en est-on exactement aujourd'hui de cette grève Monsieur le Président ? En fait on a un syndicat qui n'est pas représentatif au SIDEVAM qui s'appelle Sanitaire FSU qui nous a adressé un préavis de grève. On les a invités avec l'ensemble des syndicats, c'était le 12 dernier. Et pendant deux jours on a négocié, on a travaillé, et on a proposé des choses. Parmi les revendications c'est les conditions du travail, c'est le régime indemnitaire, c'est la mise en place du CNAS, c'est un bureau pour les syndicats. Et ce sont des sujets que nous avons abordés, ça fait déjà 4 ans, et on travaille avec les syndicats représentatifs qui ont fait un très bon travail au SIDEVAM. Et on a déjà des solutions qu'on a portées pendant les deux jours, notamment concernant le régime indemnitaire, la mise en place le 1er janvier 2025, parce qu'on a besoin de passer quand même réglementairement, de passer le dossier au comité social, territorial, au comité syndical du SIDEVAM. Réglementairement on ne peut pas faire autrement, on a besoin de ces 3 mois. Pour les conditions du travail, ils ont demandé plus de matériel. Quand je suis arrivé au SIDEVAM, il y avait 9 camions, on est à 22, avec d'autres modèles, des camions grus, des bacs. Voilà, donc les conditions du travail des agents sont améliorées. J'ai trouvé des agents aussi qui travaillent sous le soleil, sous la pluie pendant 10 ans. J'ai acheté le chapiteau que vous avez vu la dernière fois, une tente ici à Dzumonye et au sud. Donc les conditions du travail, et surtout aux Mahorais, on a mis 20 000 bacs. Les Mahorais en profitent parce qu'ils ont des bacs, et même les agents parce qu'ils ne ramassent pas au sol. D'accord ? Et là, les camions grus qu'on attendait pour améliorer aussi la situation des agents, on a reçu 2 à 1 mois. Là, avant-hier, on a reçu les 2 autres qui m'ont dit. Donc, pour dire que même au niveau de l'accompagnement des agents, j'ai mis une assistance sociale qui accompagne les agents. J'ai mis des journées de rencontre des agents chaque mois dans un site, avec les ressources humaines s'il y a des soucis comme ça, pour trouver des solutions. Mais alors, si tout ça a été fait, si certains syndicats ont signé, pourquoi on est toujours dans une situation de blocage qui ne semble pas s'améliorer ? J'ai même l'impression que ça s'enlise. Tout à fait. Parce que les 2 jours, le 2 et le 13, on a présenté, on a fait des réunions de travail avec les syndicats. Mardi 13, les 3 syndicats ont signé la fin de cette crise. Donc là, le sanitaire a décidé de continuer avec des agents greffistes. Normalement, c'est illégal parce qu'on a déjà signé. Et quand on regarde, quand on a mis quand même 4 ans à investir sur le site des vames, avec l'argent de l'Europe, de l'État, acheter des camions, et le lendemain, des agents greffistes poussés par ce nutaire, cassés, abîmés, détériorés, vandalisés ces camions... Mais vous êtes sûr que ce sont des... Parce que là, vous dites des agences nutaires. Vous êtes sûr de ça ? Enfin, vous avez des preuves que ce sont bien eux qui ont conduit ces actes de malveillance ? Je suis sûr que ce sont des agents parce qu'il y a même des pneus qui sont crevés. Ils n'ont pas peur. Certains arrivent à 3 heures du matin. Nous, on a déposé plainte. On attend le retour. Les inquiètes sont en cours. Le parquet est au courant. Parce que là, en ce moment même, apparemment, ils sont en train de bloquer la petite terre. Là, au moment où on parle. Parce qu'en fait, le site des vames, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est regroupé en zone d'exploitation. Il y a le sud, le centre, le nord et la petite terre. Le sud fonctionnait jusqu'aux actes de malveillance. Le centre était partiellement bloqué. Les gendarmes ont d'ailleurs évacué du site une trentaine, je crois, d'agents. Le nord était complètement bloqué. Petit a fonctionné. Donc là, petit a ne fonctionne plus. Probablement. Donc là, on verra tout à l'heure. Mais pour dire que voilà, il y a eu des avancées. Et même les propositions. Parce qu'au début, moi, j'avais proposé le régime indemnitaire. En attendant le 1er janvier, j'avais proposé une indemnité compensatrice. Pour les 32% des agents qui n'en ont pas. Et au début, ils ont dit, ah, c'est un piège. Le lendemain, ils sont revenus, on est d'accord. Donc cette grève-là devait se terminer depuis le 13. Et ça continue. Donc moi, je ne comprends pas vraiment les motivations de ce qu'il y a derrière. Hier, l'association des maires, ce qui est très rare en cas de grève, l'association des maires, hier, a informé les rédactions. Il a envoyé un communiqué de presse pour donner le soutien des maires de Mayotte à vous, président du CIDEVA. Mais pour dénoncer les actes de malveillance et rappeler que l'absence de collecte, ça faisait prendre des risques à tout le monde en matière de santé publique. Oui, tout à fait. Parce que nous, les maires, on est les premiers remparts de toutes les difficultés. On a eu plein de crises là ces derniers temps et on a toujours été au charbon. Et là, c'est une crise qui ne devrait pas avoir lieu. C'est pour cela que les maires se sont exaspérés et soutiennent le CIDEVA parce qu'ils savent déjà ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. Dans les difficultés, il y a encore des choses à faire. Et là, je salue les maires de leur soutien et les remercie parce que pendant ce mouvement, ils mettent aussi des camions de la mairie pour nous accompagner là-dessus. Mais comme là, il ne semble pas y avoir d'issue, est-ce qu'il n'est pas possible de réquisitionner pour imposer quelque part un service minimum ? La demande de réquisition se fait. C'est le CIDEVA qui doit le demander. On l'a demandé, donc on attend le retour du préfet. Mais tous les éléments ont été envoyés, donc peut-être on l'aura d'ici demain. Mais en même temps, j'ai invité aussi les syndicats à discuter encore demain parce que le dialogue n'a jamais été rompu. On a toujours dialogué. On a déjà fait quatre réunions avec les syndicats pour essayer de trouver des solutions. C'est encore une fois la raison pour laquelle je ne comprends pas les motivations de ce mutaire parce qu'on a toujours été dans le dialogue. Pourquoi casser ? Pourquoi détériorer les camions ? Pourquoi vandaliser alors que ce sont l'argent des maorais ? Donc on ne peut pas pendant quatre ans essayer d'améliorer la situation, investir et d'un coup tout brûler comme ça. C'est inadmissible. C'est la raison pour laquelle l'association des maires demande à ce que ces personnes-là et moi-même, le président du CIDEVA, qui soit poursuivie, ceux qui ont vandalisé, ceux qui ont commis ces délits, soit poursuivie. Et là, on espère que l'enquête puisse aller vite pour que le parquet puisse se saisir du dossier. Mais donc, ce qui veut dire que vous avez dénoncé, mais vous allez aller jusqu'aux sanctions judiciaires, enfin en tout cas, aller jusqu'au tribunal, judiciariser les actes. Bien sûr, parce que les maorais ne me pardonneront pas. L'État ne me pardonnera pas. L'Europe non plus, parce qu'ils ont tellement investi là-dessus. Le droit des grèves, ça existe. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas entraver ceux qui ont envie de travailler. Il ne faut pas vandaliser les biens, les biens communs qui sont nos camions, qui sont nos bacs. Et s'agissant des agents du CIDEVA, c'est plus qu'étonnant, parce que c'est toujours ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé à ce qu'on améliore la situation. Quand on améliore la situation, vous voyez les bacs. Et on a toujours essayé de s'adapter avant. Ils sont à Kungou, là, en l'occurrence. Voilà, c'était des bacs. Ce n'était pas des bacs métalliques au départ. C'était des bacs en plastique. Des bacs en plastique. Et là, on s'est adapté parce que là-bas, il y avait trop de détériorisation des bacs. On s'est adapté. On nous a dit souvent, on passe le temps à ramasser par terre avec nos mains et tout ça. On a commandé des camions grues. Donc, tout est en bonne voie pour qu'on puisse rélever le défi du CIDEVA. Et là, j'informe au maorais, soit le 13 ou le 20, on regarde, on va inaugurer la première déchetterie de Mayotte. Plus de 3 millions d'euros. Et ce sera où ? Ce sera à Malamani. Et là, dans un mois, dépôt de la première pierre concernant le pôle logistique, le garage, un grand garage de 5 millions d'euros. Pour vous dire que le travail sera zumonié. Le travail se fait. On écoute les maorais. Mais je dis, il y a encore des efforts. Il y a des problèmes encore au CIDEVA. Et on est en train d'améliorer la situation. Donc là, j'invite aux agents de reprendre rapidement le travail. On continue à dialoguer parce qu'on a eu la rentrée qui s'est mal passée parce que dans certains endroits, on n'a pas pu collecter. On connaît les risques sanitaires avec la dengue, avec la choléra, avec tout ce qui... Avec des cas de chikungunya à la réunion qui commencent à inquiéter les autorités sanitaires locales. Donc, j'invite vraiment les agents à reprendre le travail rapidement. Demain, à 8h30, j'invite les organisations syndicales pour qu'on puisse trouver des solutions rapidement. À du monier. À du monier pour qu'on puisse en sortir rapidement. Alors, justement, vous parliez de dégradation. Pour que nos téléspectateurs soient au courant, qu'est-ce qui a été globalement dégradé, vandalisé, abîmé ? D'accord. Donc là, les camions, par exemple, en petite terre, ils ont coupé les vaisseaux. C'est quoi ? Là où les câbles, pour que les camions puissent démarrer. Même là où, pour mettre le carburant, ils ont coupé carrément les câbles. Et ils ont volé les clés. Un camion qui a été volé, le lendemain, on l'a trouvé garé, stationné à l'ISD&D. Ils ont crevé les pneus des cadres. Ils ont crevé... Des voitures personnelles. Oui, oui, oui. Ils ont aussi menacé les prestataires privés. Crevé aussi les pneus. Et donc là, ils les poursuivent même sur le terrain pour les menacer. Donc là, ça dépasse toutes les limites. C'est pour cela que j'ai dit que je ne comprends pas. Mais c'est toutes les organisations syndicales qui font ça ? C'est qui ? Parce que vous dites, globalement, vous semblez savoir qui est responsable. Qui est à là ? Qui est responsable de ça ? Parce que c'est des actes graves à les menacer des gens, crever des pneus des voitures privées. C'est grave, Samoudine Abdallah. Les trois syndicats, notamment FO, CGTMA, CFDT, ont signé le protocole de fin de crise. Il n'y a que ce n'est pas qui n'a pas signé. Et la responsable de ce n'est à Mayotte, il est partout. Il est dans tous les sites, justement, pour accompagner les agents à les bloquer. Là, en ce moment, à Parama, il est à Petite Terre pour bloquer Petite Terre. Hier, elle était aussi au sud pour bloquer le sud. À Parama, il a été aperçu à 3 heures du matin dans le site avec un certain nombre d'agents. Donc, ce sont des informations que nous avons. Les gendarmes sont en train de les vérifier et essaient de trouver les responsables. En tout cas, les responsables, ce sont des agents du CIDEVAM. Trouver les responsables rapidement pour que cela cesse. Parce qu'on ne peut pas, nous, de notre côté, continuer à travailler, à améliorer la situation des maoris et des agents. Et de l'autre côté, mettre en difficulté le CIDEVAM avec ses actes de malveillance. Donc, à ce jour, à ce matin, jeudi 29 août, il n'y a aucun camion de collecte sur les tournées qui étaient prévues ce matin, évidemment. Il n'y a aucun camion de collecte sorti des centres d'exploitation pour aller ramasser les déchets. Normalement, Petite Terre, ça a commencé. Je ne sais pas si après, ils vont les bloquer. Mais on a aussi le service minimum avec nos prestataires privés qui continuent à assurer le service minimum. Et on a aussi les camions des communes qui nous aident dans cette période difficile. Et les centres, les quais de transfert, eux, ne sont pas fermés ? Non, les quais de transfert continuent à travailler. D'ailleurs, là, par exemple, l'Astar continue à décharger pour conduire les déchets à l'ISDND. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que les engins, les grévistes, sont en train de bloquer, notamment, les différents sites. Et on n'arrive pas à sortir avec nos camions. Et on a aussi des clés volées. Là, il faudra les retrouver. Le temps de réparer les camions qui sont cassés. Et je demande encore aux Maorais de faire un effort, notamment dans le tri, dans la gestion de déchets, pendant cette période-là, parce qu'on aura encore une ou deux semaines pour rattraper le coup. Mais j'espère qu'on sait faire aussi. Bien sûr. Parce qu'il y a quelques mois, vous m'avez invité ici pour me demander comment ça se fait que les choses s'améliorent. Si on n'a pas de crise aussi devant moi, avec les outils que nous avons actuellement, je pense qu'on peut rélever le défi. À chaque fois qu'on n'a pas de crise, en deux, trois mois, on voit la situation sur le terrain qui s'améliore. Bien sûr, c'est vrai. Avec les outils qui arrivent, déchetterie, déchetterie mobile, déchetterie fixe, les nouveaux camions qu'on a reçus avant-hier, des petits camions qui peuvent passer dans les différents coins. Donc, il y a des choses qui s'améliorent au CIDEVAM. Je pense que si on reste concentré, en peu de temps, on pourra voir la différence. Et on verra que les choses avancent. Et le CIDEVAM relèvera le défi, tout en sachant qu'on a besoin quand même des Maorais, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. La dernière fois, je l'avais dit, on a besoin des éco-organismes parce qu'on nous a abandonnés, on fait tout tout seul. Et à Métropole, à La Réunion, on a des éco-organismes qui font leur travail aussi. Qui font plein de choses, oui. Plein de choses. Donc, on a besoin de tout ça. En tout cas, on a de notre côté présenté un plan de déchets au préfet, au ministre. Bon, maintenant, on n'a plus de ministre. On a besoin de présenter ça au ministre. Et on attend à ce que ce plan-là soit validé. Pour pouvoir le déployer. Pour pouvoir le déployer. Et là, vous espérez un retour à la normale par rapport à la crise actuelle. Vous avez une idée de quand les choses vont pouvoir redevenir normales ? Non, en tout cas, je pense que demain, on aura une solution de sortie de crise définitive. Et là, on aura besoin, en deux semaines, on pourra revenir à la normale. Donc, a priori, lundi, le travail reprend normalement ? Je l'espère, même vendredi, parce qu'on travaille le vendredi, samedi et parfois même les dimanches. Oui, c'est vrai. Et là, j'espère que dès vendredi, le travail reprendra et on continuera à investir pour Mayotte. Et j'inviterai à tous les Maorais de venir découvrir le 13 ou le 20, la première déchetterie fixe de Mayotte. Alors, petite question, elle est installée à Malamani, donc dans le sud. C'est que pour les habitants du sud ou tout Mayotte pourra aller là-bas ? C'est pour tout Mayotte, mais en même temps, on a aussi les déchetteries mobiles. Donc, ils sionnent toute Mayotte et on prendra le camion qui assurait la déchetterie mobile au sud pour renforcer d'autres secteurs. Et là, j'espère que d'ici quelques mois, je vais lancer encore deux déchetteries, probablement à Dongoni et à Banrele. Donc, ça montre que voilà, les choses avancent. C'est long, mais ça vient au bout d'un moment. Oui, oui. Merci beaucoup, Samoudine Abdallah et bon courage pour régler les problèmes actuels parce qu'on parle de santé publique, mais on parle aussi de pollution du lagon, pollution de la ressource en eau. Quand les déchets ne sont pas collectés, ça s'envole et l'eau devient rare et il faut la protéger. Merci, merci pour l'invitation et encore une fois, merci aux Maorais. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes.